Cela fait 100 années terrestres que vous vous êtes installés sur Mars. Vous avez traversé la douleur, la solitude et beaucoup de travail. Et maintenant, Mars est la nouvelle Terre promise dont tout le monde rêve. Mais comment y êtes-vous arrivé ? Comment trouver de l'eau et de l'air propre sur Mars ? Que faudrait-il faire pour que Mars soit autosuffisante ? Et combien de temps avant que tout le monde puisse se permettre de voyager sur Mars ? Voici ici, et nous nous demandons ce qui se passerait si vous passiez 100 ans sur Mars. Tout a commencé lorsque le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a imaginé qu'un million de personnes pourraient vivre sur Mars d'ici 100 ans. Eh bien, Mars est candidate au titre de planète de secours depuis 1960. Date du début des missions sans équipage. Elle a le même rythme de jour que la Terre et du dioxyde de carbone pour que les plantes puissent faire la photosynthèse. Mars a 38 % de la gravité de la Terre et 1 % de sa densité d'air. Elle reçoit 44 % de la lumière solaire de la Terre. Ce ne sont pas les conditions auxquelles vous êtes habitués. Mais ce serait un bon début. Donc, vous avez fait vos bagages et trouvé un travail dans la première base sur Mars. Et pas n'importe quel travail. Vous seriez la première personne à poser le pied sur la planète rouge. 100 ans plus tard, quel serait le grand progrès de la civilisation là-bas ? Pour réaliser ce dangereux voyage interplanétaire, il faut être astronaute. Vous devez passer des années à vous entraîner avant de pouvoir monter dans la navette. Mais vous l'avez fait et aujourd'hui, c'est vous contre Mars. Vous atterrissez dans les environs du cratère G0. C'est là que le rover persévérant s'est posé en 2021 pour vérifier le terrain avant votre arrivée. Vous devrez faire des recherches et présenter des rapports à la Terre. La connexion ne sera pas excellente. Vous devrez attendre jusqu'à 22 minutes pour que les signaux de communication parviennent à la Terre. Ensuite, vous finirez par voir les premiers cargos arriver avec les provisions. Quelques années après votre arrivée, le premier groupe de colonisateurs débarquera. Tout ce dont ils ont besoin sera transporté depuis la Terre. Et cela coûtera des centaines de millions de dollars pour nourrir chaque personne. Vous devrez donc commencer à réfléchir à la façon de rendre la colonie autosuffisante. Premier objectif, l'eau. Les colons commenceront l'exploitation de la glace près de la base. Vous assisteriez à l'installation de la première base humaine sur Mars. Elle s'appellerait Mars Base Alpha, comme le voulait Elon Musk. Vous et 170 autres astronautes vivront là. Des robots se chargeront de la prospection et de la construction initiales. Il ne faudrait plus 20 minutes pour recevoir des signaux de communication de la Terre. Car votre colonie mettrait en place deux constellations de satellites Starlink en orbite autour de Mars. D'autres personnes arriveront de la Terre. Une autre base serait en cours de construction. Et enfin, le tout premier enfant naîtrait sur Mars. Mais cet enfant martien pourrait-il un jour visiter la Terre ? Comment ses os et ses organes survivraient-ils à la gravité de la Terre ? La base Mars Alpha deviendrait une colonie à part entière. Vous verrez beaucoup d'autres premières. La première école, la première ferme de viande d'élevage et même le premier hôtel de luxe. Des transports publics relieront la base Alpha au site minier. Quelques années plus tard, des vaisseaux arriveraient, chacun transportant 100 passagers. La colonie commencerait à construire sa première ville d'eau. Il s'agirait d'un cratère d'impact de 1,6 km de large recouvert d'un dôme transparent filtrant les radiations. Il faudrait une pression et des températures semblables à celles de la Terre pour que les colons puissent enfin enlever leur combinaison spatiale. À ce stade, la population de Mars atteindrait 200 000 habitants. Grâce à une technologie médicale avancée, votre espérance de vie pourrait augmenter. Vous pourrez enfin rendre visite à vos amis sur Terre. Ce ne serait pas si facile pour ceux qui sont nés sur Mars. Ils devront utiliser des exosquelettes pour survivre à la gravité plus forte de la Terre. Les riches terriens se rendront sur Mars en vacances. Un générateur de champs magnétiques artificiels protégerait en permanence l'atmosphère martienne des radiations spatiales. Mars compterait désormais 5 villes à d'eau. La plus grande d'entre elles, Mars City, abriterait 60 000 personnes. Bientôt, le premier conseil municipal élu prendra ses fonctions et la première université ouvrira ses portes. Un million de personnes vivraient en permanence sur Mars. Vous et vos camarades colons auriez pour mission de terraformer la planète. Vous libéreriez des quantités contrôlées de gaz à effet de serre pour épaissir l'atmosphère et faire augmenter la température. Vous accéléreriez le processus en créant des fermes piscicoles et en libérant des cyanobactéries qui déclencheraient la photosynthèse. Il y aurait un mouvement d'indépendance dans les villes martiennes. Les martiens n'auraient pas trop envie de rester sous le contrôle des terriens. Après tout, ils auraient 100 ans d'histoire dont ils pourraient être fiers. La base Alpha de Mars deviendrait un site du patrimoine national. Et les hyperboucles et les navettes suborbitales relieraient les principales villes martielles. Finalement, le rêve de terraformer est devenu réalité. De l'eau douce coulerait sur la surface martienne autrefois sans vie. Et les colons pourraient enfin respirer à plein poumon l'air frais de Mars. Mais ça, c'est une histoire pour un autre. Et si… ... ...